Bonjour à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous Je viens de bosser chez vous, le podcast, qui donne la parole à l'entreprise et ceux qui la font. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner comme d'habitude à ce podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon nouvel invité chez lui, ici aux portes de Rennes, Christophe Rousse, producteur et président de la coopérative Solarenne. Bonjour Christophe. Bonjour Jerry, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, on est dans un décor en plus de tomates, on va expliquer pourquoi. Très vite. Alors l'idée de ce podcast, c'est bien évidemment de découvrir ton entreprise, ses actualités, découvrir aussi qui tu es en tant que dirigeant d'entreprise, partager tes valeurs, tes convictions, causer emploi aussi, puisque tu es en pleine période de recrutement. Et puis on verra aussi, on terminera par la traditionnelle question good cop, bad cop, la question sympa, la question qui fâche. D'accord. Merci de te prêter au jeu en tout cas. Alors sans plus attendre, on va découvrir un peu ton univers. Explique-moi pourquoi on est entouré de tomates ici ce matin. Alors aujourd'hui, évidemment, Solarenne, c'est une coopérative de tomates qui existent depuis déjà plus de 70 ans. Donc là, on a toute la diversité un petit peu de nos produits, parce qu'il y a une vingtaine d'années, il n'y avait quasiment que de la tomate ronde. Mais aujourd'hui, on a fait beaucoup de segmentation. Et aujourd'hui, on retrouve un peu toute notre gamme. C'est-à-dire qu'on a quatre gammes de produits chez Solarenne. Alors lesquelles ? On a toutes les petites tomates apéro, de toutes les couleurs, des jaunes, des rouges, des noires, de toutes les formes, des oranges, même des cocktails un petit peu qui passent aussi. Après, on a une gamme de tomates aussi anciennes, que l'on voit ici. Toutes les variétés anciennes. Donc ça, c'est un peu biscornu. Voilà, une cœur de bœuf. Ok, d'accord. Voilà, et on a une gamme aussi classique, des grappes. Donc c'est, voilà, la grappe classique que tout le monde connaît. Ça, c'est la grosse. Et la dernière gamme que l'on a créée il y a deux ans, c'est une gamme comme ça, sans pesticides. C'est marqué, sans pesticides. Ok. Ça, c'est la toute dernière. Zéro pesticides, zéro insecticide, emballage recyclable et cueilli à maturité. Et voilà, et à la main. Ok, et à la main. Bien sûr. Ça représente combien de salariés, cette coopérative ? Alors, la coopérative, ici, il y a 35 permanents. D'accord. Et puis, on arrive en pleine activité à une, on va dire, une centaine de personnes, quasiment. Et après, il y a toutes les exploitations. C'est ça, parce qu'en fait, il y a des adhérents dans cette coopérative. Voilà. Ils sont producteurs de tomates. Voilà. Moi, je suis président, donc je représente, je suis élu. Donc c'est un système coopératif, c'est un système quand même très démocratique. Le patron est élu tous les ans. Moi, j'ai eu la chance d'être élu pendant dix ans. Ouais, dis donc, qu'est-ce que c'est ? Bravo. Donc voilà. Et tous les ans, on est renouvelé. Donc il y a à peu près 24 exploitations tout autour de Rennes qui viennent livrer à la coopérative. Et on a mis nos moyens en commun pour pouvoir commercialiser. Et chacun produit toute une gamme un peu différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 70 références, tellement on a de variétés de tomates. Donc chaque producteur cultive deux ou trois variétés, ou quatre, cinq, six, sept, 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 sept. Et vous alliez votre force, vos forces et vos productions. Et ici, on arrive à les ventes et un système commercial qui permet de vendre toute notre production. Et alors le plus éloigné, il se trouve à combien de kilomètres ? Alors on en a deux qui sont dans le Finistère. Mais autrement, c'est tout le bassin rennais. Historiquement, c'est tout le bassin rennais. Et tout le monde se situe dans un rayon de, plus loin, c'est Fougère, Motoban. Donc on va dire, on a un rayon de 30 kilomètres, 30-40 kilomètres. Fougère, Motoban, un peu plus loin. Et donc ici, on se trouve à Saint-Armel au sud de Rennes. C'est vraiment l'outil logistique, c'est ça ? Voilà. Donc le site, la coopérative existe depuis 70 ans. Donc elle est née carrément dans le centre-ville de Rennes. Ah oui ? À l'origine, quoi. Et après, elle a été délocalisée dans les années 70 à Champy. Ok. Et après, on était à l'étroit parce que Champy est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. Et on est arrivé ici dans les années 2000. Donc du centre-ville au Champ, quasiment, quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien comme parcours. D'accord. Et quels sont les chiffres clés, chiffres d'affaires ? Alors, les chiffres clés, on est à peu près, alors, 70 hectares de serre, 50 millions de chiffres d'affaires. Il y a à peu près les salariés, donc il y en a à peu près de 35 ici, permanents, on monte à une centaine, on va dire, dans une saison. La saison, c'est quelle période ? La saison, ça démarre maintenant, justement. C'est les premières tomates, là. Donc on est fin février. Voilà, les toutes premières, on a très peu de quantité. Ok. Jusqu'à, on va dire, début décembre, quoi. Ah oui ? Ok. Donc c'est une saison très, très longue. Et dans les exploitations, qui envoient leur produit, donc on a à peu près 70 hectares de serre et on compte une dizaine d'emplois par hectare, donc on a à peu près 700 personnes qui gravitent autour de la coopérative, salarité. Donc un poids économique conséquent. Et alors, est-ce que la tomate se porte bien ? Vous êtes en croissance ? Alors la tomate, c'est tellement varié, c'est que, bah oui, on a segmenté assez rapidement nos produits, on a pris cette orientation-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que depuis deux ou trois ans, on a des croissances à deux chiffres, quoi, plus de 10%. On a un développement des serres, donc on est très contents. Mais c'est toute cette gamme qui a évolué, et nos adhérents ont pu construire des serres et justement, se diversifient aussi. Donc après, les années, nous, se ressemblent pas toutes. C'est-à-dire que l'année dernière, par exemple, on avait une très bonne saison sur la segmentation sur le sang pesticides. Sur les tomates classiques, on voit bien que le cœur de marché, c'était un peu plus bataillé, quoi. D'accord. Ce qui cartonne, c'est la tomate apéritive, c'est ça ? Oui, les tomates apéritifs et les tomates anciennes. Les cœurs de bœuf, les tomates type marmonde que l'on voit ici. Celle-là, elle est énorme. Donc là, on rentre en début de production, on n'a pas toute la gamme, mais on a des noirs de Crimée, des tomates ananas, voilà. Donc on a toute une variété, quoi. Donc les tomates anciennes, ouais, un gros carton l'année dernière. Et on peut innover dans la tomate ? Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire des nouvelles variétés ? Ah oui, alors on fait de la recherche et développement, donc on essaye de trouver une variété. Aujourd'hui, on est très axé sur le goût. D'accord. Donc les variétés gustatives, on essaye de chercher tous les ans. On a une commission technique à la coopérative qui va aller vérifier. Challenge un peu les goûts. Voilà, voir dans les maisons grénières, un petit peu des nouvelles variétés qui sortent, faire des tests gustatifs, voilà. De couleurs, de formes, voilà. Donc c'est très important. Et alors toi, en tant que dirigeant de cette coopérative, présente-moi un peu d'où tu viens, qui tu es finalement, Christophe Rousse. Voilà. Donc moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que je ne suis pas fils de maraîcher, quoi. Je ne suis pas du tout. On peut devenir maraîcher sans être fils de maraîcher. Voilà, même de fonctionnaire, c'est tout dire. Très bien, très bien. Donc je viens de très loin. Super. Voilà. Donc moi, j'ai un parcours technique, quand même une formation de base technique, études supérieures dans l'horticulture. Ok, quand même. Voilà. Donc moi, j'ai été embauché à l'origine comme salarié dans la coopérative. Ah oui. Solaren, voilà, avec le tout début, par l'ancien président. Et à quel poste ? Donc moi, j'étais technicien. Je faisais de la technique dans les serres et je passais à conseiller les producteurs. Donc je faisais l'hiver au Maroc et en France toute la pleine saison, quoi. Ok. Et après, tu as gravité. Et après, bon, ça a été assez, voilà, il y a eu une opportunité, donc je passais dans tous les serres. Et puis, il y a eu un départ en retraite. Et moi, voilà, je n'avais pas beaucoup d'assises financières. J'étais jeune à l'époque. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai racheté une vieille structure. Ok. Voilà. Après, une deuxième, j'ai reconstruit et voilà, ça s'est arrivé comme ça. C'est petit à petit, ça a grossi, c'est ça ? Voilà. Donc moi, mon exploitation, voilà, s'est développée. Après, on m'a dit, tiens, ça serait bien que quand tu vas de temps en temps à Paris, quelques missions à Paris, parce que j'ai quelques mandats déjeuners. C'est quoi le rôle du président d'une coopérative comme Solarenne ? Alors, le rôle, c'est très diversifié aujourd'hui. J'ai quasiment trois métiers, donc j'ai mon exploitation à gérer. J'ai la présidence ici de la coopérative et j'ai des mandats d'élus aussi à Paris, dans la Fédération des coopératives et à l'Igum de France. D'accord. Donc, je jongle avec mon emploi du temps entre les trois. Alors, le rôle ici de la coopérative, c'est de tout mettre en œuvre, pour développer la coopérative et puis que les adhérents, c'est la base quand même de notre structure. Il faut développer les constructions de serre, voilà. Donc, au service des adhérents. Bien sûr. La coopérative, c'est au service des adhérents. Ce n'est pas une structure. Des fois, même, c'est un peu frustrant en tant que président, parce que dès qu'on fait un petit peu de bénéfices à la fin de l'année, bon, on n'a pas des gros bénéfices, on redistribue tout à nos adhérents. Voilà. Et les investissements, c'est la coopérative qui les porte ? Voilà, c'est toujours la coopérative qui les porte. C'est un système mutualiste, c'est-à-dire qu'on investit en commun dans du matériel de conditionnement, dans des hommes, voilà. Et les derniers investissements, tu peux nous en parler ? Alors, les derniers, on essaye d'avoir un budget quand même conséquent, parce qu'il faut moderniser un petit peu, donc tout ce qui est conditionnement. Et là, on a des températures qui sont un peu élevées l'été, donc on va réfriger pour avoir des conditions plus correctes, conserver nos tomates un petit peu, de les tenir à 15 degrés un peu, parce que parfois, on a des températures, ça chauffe un peu quand même, les conditions de travail. Et puis pour le personnel, c'est quand même plus intéressant de travailler entre 15-20 degrés que de travailler dans une entreprise où on a des températures parfois avec des pics à 30 degrés. Et voilà, c'est quelques jours dans l'année, mais bon, c'est quand même, voilà. Nos produits ne supportent pas des températures élevées, j'imagine. Et ça représente quelle enveloppe à peu près chaque année d'investissement ? Alors, tous les ans, on tourne autour de 500 000 euros, quoi. Quand même. Et après, chaque exploitant investit dans son exploitation ? Voilà. Mais il faut savoir que le conditionnement, une grande partie de tous ces petits produits est conditionné ici. On a différents distributeurs et des fois, on emballe pour un distributeur, des fois, c'est une autre marque. Il y a un agréage qui est commun. Tout arrive ici. Voilà, tous les producteurs viennent livrer ici. Donc, ils viennent en camion. Ceux qui sont plus près viennent même en tracteur. Donc, voilà, c'est le local. Tout est agréé ici parce qu'il faut quand même une qualité commune. Et tout est vendu ensemble. Et on a le même prix pour le même produit, la même qualité pour la semaine. D'accord. Donc, on retrouve les produits dans la grande distribution ? Bien sûr. Dans des boutiques un peu plus commerciales ? Donc, on travaille avec 80% de l'alimentaire. C'est quand même la grande distribution aujourd'hui. Donc, on s'aille avec eux. Mais on travaille aussi avec des grossistes. D'accord. Qui vont faire de la restauration en domicile. Et puis, on fait un petit peu d'export aussi. Voilà. D'Espagne, d'Allemagne, République Tchèque. Voilà. C'est quoi ? C'est 5% du chiffre d'affaires ? Oui, 5%. Allez, on va parler de tes convictions, de tes valeurs. C'est quoi ton moteur au quotidien pour cette coopérative ? Mon moteur, moi, de la coopérative, c'est de faire un métier que j'aime. De toute façon, la présidence, ce n'est pas un métier. Je le dis tout le temps, c'est une fonction. Je suis élu. Et le jour où j'aurai plus cette motivation un petit peu de pousser le développement de la coopérative, bon, je passerai le relais, bien sûr. Donc, moi, c'est la diversité qui me plaît tous les jours. Bon, j'ai un emploi du temps, mais je ne sais pas ce que je vais faire tout au long de la journée. Chaque jour est un peu différent. On touche à tout. De l'investissement dans de l'insert, du management à la coopérative, du commercial parce qu'il faut vendre nos produits. Et tout à l'heure, par exemple, c'est de la finance parce que je reçois le commissaire au compte. Donc, chaque jour est différent. Tu es vraiment l'ambassadeur de la coopérative. Le premier ambassadeur. On essaye, on essaye. Ok. Et alors, on va parler recrutement, pardon, parce que c'est ton actualité en ce moment. Tous les ans, en fait, ça revient sur le tapis, j'allais dire. Notamment pour les saisonniers, tu disais, il y a un énorme volant de saisonniers. Explique-moi un peu, quels sont les chiffres du recrutement sur une saison ? Sur nos besoins. Alors, nous, on démarre la campagne maintenant. Donc, c'est sûr qu'on a 35 permanents quand même, mais ça ne suffit pas en pleine saison. Et les premières tomates arrivent. Donc, on a annualisé un petit peu tous nos permanents. Ok. Alors, tous les saisonniers commencent à recruter. Et là, on a quasiment 50 personnes à recruter sur deux mois. Wow. Donc, très diversifié. Quel profil ? Alors, ce qu'on recherche, c'est les conducteurs de ligne. Alors, là, c'est une denrée très rare à trouver. Donc, ça, c'est très précieux. Donc, là, on en cherche une dizaine aussi. On recherche des... Alors, attends, explique-moi, conducteur de ligne, ça consiste en quoi chez Solaren ? Par exemple, c'est toute une ligne qui est automatisée. Par exemple, pour remettre... Le producteur va livrer ses petites tomates cerises dans des caisses plastiques. Ok. Tout simplement. Et par contre, c'est vendu pour le consommateur en 250 grammes. Donc, il faut dispatcher, c'est ça ? Donc, voilà. Donc, il y a toute une ligne qui va... Une peseuse qui va les peser, qui va prendre 250 grammes, qui va les mettre dans les barquettes, qui va les fermer. Donc, c'est toute une ligne automatisée qu'il faut gérer un petit peu. Donc, c'est de la surveillance de ligne. C'est de la surveillance de ligne. Et puis, bon, il y a quelques personnes qui vont trier des tomates. Il suffit qu'il y en a une qui est éclatée, qui a un défaut. On va l'enlever pour... Voilà. Donc, bon, c'est une petite équipe à gérer de 4-5 personnes et avec toute la ligne aussi qui est automatisée. D'autres profils, du coup ? Alors, si on cherche des préparateurs de commandes aussi, parce que nos clients, aujourd'hui, on leur fait toutes les commandes. Sur une palette, on peut retrouver 5, 6, 7, 8, 10 références, un carton de chaque. Donc, il faut assembler, c'est ça ? Voilà, l'assemblage, on regarde nos clients. C'est de la préparation de commandes. Donc, là, on en recherche aussi une dizaine. OK. Tout est automatisé aussi, j'imagine. Voilà. Donc, ils ont besoin des commandes, les étiquettes, la traçabilité, le scan. Voilà, tout est fait. Mais bon, il faut quand même préparer les commandes pour nos clients. OK. Donc, on cherche des caristes aussi. Ça, c'est... Voilà, c'est une dizaine de caristes aussi à chaque fois, tous les ans. D'accord. Des opérateurs de tri aussi, parce que sur nos chaînes de conditionnement, le produit vient brut. Donc, c'est ce que tu disais, trier les petites tomates. Voilà, exactement. Donc, là, on peut trouver quelques défauts sur les tomates. Donc, il faut des opérateurs de tri. Alors, on vend les défauts maintenant, non ? J'ai vu ça. Oui, oui, vous aussi. Oui, c'est la reine. Les tomates moches. Si, si, mais bon, on en parle beaucoup. Mais il y a très peu de personnes qui veulent les acheter. C'est une grosse opération de communication. On en a. Donc, voilà. Mais nous, les tomates moches, en général, elles finissent. Elles ont exactement le même goût. C'est juste un petit défaut. Donc, bon, si on n'a pas de clients, c'est les restos du cœur. C'est-à-dire qu'on les donne. D'autres postes, d'autres profils que tu recherches. Des cueilleurs, quand même, non ? Alors, ça, c'est pour la coopérative. Et puis après, bien sûr, dans nos exploitations. Donc, là, on recherche des centaines de personnes. Donc, là, c'est beaucoup plus. Et là, c'est surtout des cueilleurs qu'on recherche pour la cueillie des tomates. Donc, c'est des horaires tôt le matin, j'imagine ? Alors, dans l'exploitation, ouais. Alors, l'été, on décale un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on a des serres qui sont très, très hautes. Et on récolte sur jardin suspendu. Donc, on a des conditions de travail. Explique-moi un peu le jardin suspendu de la tomate. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a comme une gouttière où on pose notre pain de noix de coco. Parce qu'on cultive aussi dans la noix de coco. Donc, vraiment, on travaille en hauteur. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est des tâches qui sont paisibles, pénibles. Et donc, là, on a tout mis en hauteur. Donc, c'est très, très acide. Et alors, la noix de coco, ça donne un goût à la tomate, non ? Non, parce que, voilà, c'est souvent la question qui revient. Les tomates en sol ou un noix de coco, selon... Alors, ce n'est pas du tout comme la vigne. Parce que la culture de la tomate est une plante pleine de cellulose. Et pas de lénine. Donc, c'est une culture annuelle. Donc, on n'arrive pas à retrouver l'aspect du terroir qu'on peut retrouver sur des plantes qui durent plusieurs années. OK. Donc, des cueilleurs, ils commencent tôt le matin, ils finissent l'après-midi ? Oui, on commence à peu près l'été, 7h, 8h. Ça dépend un petit peu. On s'adapte un petit peu et on finit assez tôt, 3h, 4h. Mais aujourd'hui, les serres sont très, très hautes. On a des serres de 5, 6 mètres. Et ce qui est surprenant, c'est un peu l'effet de forêt. Et souvent, on a des températures qui sont plus fraîches. Ah, même souvent qu'à l'extérieur. 2 ou 3 degrés de moins. D'accord. Et c'est la priorité de la serre. Très, très tempéré. Par exemple, l'année dernière, on a eu des journées de canicule à 36 degrés à l'extérieur. Et dans la serre, on n'a pas dépassé les 32. OK. Donc, c'est trop aléable. Voilà. On a des plantes quand même qui arrivent à 3, 4 mètres de haut. Donc, on est vraiment comme dans une forêt. Et alors, comment on va les cueillir à 4 mètres de haut ? Alors, on cueille toujours les tomates en bas. Il y a toute la partie haute qui est entretien des cultures. On a des nacelles qui sont élévatrices et qui se mettent juste à la hauteur des tomates. Et un cueilleur ? Pardon, vas-y. Oui. Donc, l'idée, c'est que le cueilleur, lui, de toute façon, il ne porte plus de caisse. Tout est conditionné. Il y a des machines là-derrière qui vont porter la caisse à sa place. Donc, voilà. Le but du jeu, je vois chez moi, dans mon exploitation, le plus lourd que l'on porte, c'est une grappe de tomate. Ah oui. D'accord. Voilà. Quand on met dans la caisse, c'est des caisses. Il y a un système de rouleau. On prend la caisse dessus. Et voilà. On ne vide pas son chariot. Il n'y a plus de manutention. Tu fais très attention aux fameux troubles musculoskeletiques. Les TMS. Voilà. Et les conditions de travail, c'est vrai que c'est... Ce sont un meilleur. Quand je me suis installé il y a un peu plus de 20 ans, c'est sûr que les serres faisaient 2 mètres de haut. Quand ils faisaient 36 dehors, on avait 40 dans les serres. Mais ça, c'est fini. Et on ramassait à quatre pattes. Aujourd'hui, les conditions de travail ont énormément changé. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de portes ouvertes. Et les gens découvrent le milieu de la serre. Ils sont très surpris. En fait, on ne connaît pas. Ils nous disent, ah oui, vous travaillez dans un environnement en plus lumineux, très sain. En plus, vous ne faites pas de traitement. Vous êtes sans pesticides, avec de la lutte biologique. Donc vraiment, c'est une grande découverte pour certains. Et un cueilleur peut cueillir combien de kilos par jour ? Je ne sais pas si on calcule ça. Si, on calcule. Bon, après, c'est très variable. Alors évidemment, des grappes, ça va beaucoup plus vite. Puisqu'on a le sécateur et on coupe la gratte. Donc là, on peut faire presque 200, 300 kilos en une heure. C'est très très rapide. En une heure, oui. Oui, oui, parce qu'on a juste à couper la grappe et on la met dans le carton. Voilà, une grappe, c'est 800 grammes. Donc le carton est juste à côté. Donc ça va très vite. Par contre, quand on commence à ramasser des petites tomates comme ça, cerise, alors là, c'est beau. Donc là, on n'a pas de sécateur. Là, on les prend, voilà, comme du raisin, un petit peu. On les dégrappe, voilà, comme des grappes de raisin. Et là, on est sur 20 kilos en une heure. 20, 30, voilà. Et alors, quels profils tu recherches ? C'est beaucoup de jobs d'étudiants, mais pas seulement peut-être ? Non, pas qu'étudiants, parce que les étudiants commencent, on va dire, ils se libèrent un petit peu fin juin. Ils bossent quand même la journée. Oui, ils travaillent quand même un petit peu. Donc on recherche, nous, plutôt des profils qui peuvent démarrer déjà la saison au mois de mars. Si on n'a pas d'expérience, ce n'est pas grave. Non, non, non. Ce qu'il faut, c'est... Il ne faut revenir que hier la tomate. Bien sûr, bien sûr. On pourrait essayer, je dirais. Ah, ben, avec plaisir. Parce qu'il faut être ponctuel déjà, être motivé. Et puis après, il n'y a pas de souci. On forme les gens. Et ici, à la station ? On a les stades de couleurs. Et ici, c'est pareil. À la station, on appelle ça la station. Oui, c'est la station. À la coopérative. À la coopérative, voilà. Donc c'est pareil, on forme les gens. Ce qu'on veut, c'est que les gens sont ponctuels, sont là tous les jours. OK. Il faut qu'ils sont mobiles, parce qu'on est un petit peu dans la campagne quand même. On n'a pas le bus qui passe tous les heures ici. D'accord. Donc il faut une mobilité. Pour ça, on peut s'organiser en covoiturage. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. OK. On a même le train qui passe juste derrière. Donc on a la chance d'avoir... Il y a une gare pas loin. Une petite ligne qui passe juste derrière. OK. Bon, il y a quelques bus. Mais bon, ce qu'il faut, c'est surtout quand même que les gens sont très flexibles. Nous, la production peut varier du simple au double en fonction des critères climatiques. C'est-à-dire que, comme aujourd'hui, depuis une semaine, il n'a été très, très beau, on a doublé notre volume de production. Donc il faut être au rendez-vous. Voilà, donc c'est sûr que quand il faut emballer, on se retrouve avec le double de production emballée. Donc il faut que les gens... Ce n'est pas les 35 heures ici. OK. Donc on a beaucoup de flexibilité. On fait parfois... Mais comme tu disais, c'est annualisé. C'est annualisé, voilà. On peut avoir des coups de bourre. On peut faire des semaines à 48 heures et puis après les gens récupèrent. Et voilà. Tu travailles en 3-8 ? Non, non, non. Donc parfois en 2-8, mais bon, c'est quand même... C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est sur un mois vraiment un pic d'activité. Ton candidat idéal avait, au-delà des qualités, j'allais dire, savoir-faire. C'est quoi dans ta tête le candidat idéal ? Le candidat idéal... Travailler chez Solarenne, oui. Je pense que les critères, je les ai dit tout à l'heure, mais le candidat idéal aussi, c'est de s'intégrer dans une équipe. Je pense que c'est important. C'est comme dans une équipe de foot, on peut avoir des bons joueurs, mais non, c'est la solidarité. Et ici, c'est vraiment... Les valeurs de la coopérative, c'est de travailler ensemble. C'est un maillon de la chaîne. Donc chaque opérateur est un maillon de la chaîne. Et je pense que l'idée, c'est qu'il s'intègre dans une équipe qui fonctionne. Après, voilà, il faut qu'il est là tous les jours aussi. Qu'il soit là, flexible. Mais après, la formation, on va dire, c'est un deuxième point, on forme les gens. Ça, c'est pas un problème. Donc on peut arriver ici sans bagage ? Bien sûr. Quelqu'un sans expérience, avec une bonne motivation, au contraire. Bon, super. Et alors, le patron idéal de Solarenne ? Le patron idéal, je suis mal placé pour le juger. C'est une question un peu piège. Voilà, il faut demander... Ou le futur président, quand tu passeras la main. Voilà, le futur président, c'est quelqu'un qui va représenter la coopérative et puis qui est capable de communiquer à l'extérieur et d'assurer le développement de la coopérative et de ses producteurs et des salariés également. Je pense qu'il faut travailler dans des conditions favorables. Aujourd'hui, on est quand même dans une zone où il y a de la compétition pour retrouver les salariés. Je pense qu'on a de la concurrence avec de l'industrie. Voilà, on est dans le bassin rennais quand même. Aujourd'hui, il faut avoir des attraits. Et aujourd'hui, c'est l'ambiance de travail. Il n'y a pas que le salaire est important, bien sûr. Je pense que l'ambiance de travail, la cohésion de l'équipe est importante. On a envoyé une équipe hier à faire des escape games pour fédérer les troupes à l'extérieur. Ça, c'est un exemple. On fait du process communication, management aussi, des formations en management. On a investi beaucoup depuis 10 ans dans le matériel. Et aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il fallait investir dans l'humain et on a recruté énormément aussi. Je pense que c'est important aussi. de créer les bonnes conditions, la bonne ambiance. Voilà. Et puis d'avoir des gens qui ont de l'expérience, d'autres un peu moins, de tout milieu. C'est la mixité au travail. Et dans la vie, qu'est-ce qui te passionne ? Allez, tes bobis, en dehors de la tomate ? En dehors, ce qui me passionne, j'ai quelques activités de loisirs, mais malheureusement, je n'ai pas trop le temps parce que j'ai un planning assez rempli. Moi, j'aime bien faire un peu de moto. Je vais pouvoir profiter avec les beaux jours qui arrivent. Donc, voilà, après, moi, ce que j'apprécie, c'est que le téléphone ne sonne pas aussi. Comme ça, je... Voilà. Donc, ça, c'est bien aussi. Et qu'est-ce qui t'agace dans la vie ? Alors, ce qui m'agace, je vais dire, c'est les gens qui remettent au lendemain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Je vais toujours remettre. Voilà, je pense que, moi, je pense qu'on est dans les métiers où il faut que ça bouge. Voilà. L'action. Il faut de l'action, quoi. Je pense que de remettre au lendemain tout le temps, donc de toute façon, le travail sera à faire. Je pense qu'il faut résoudre les problèmes tout de suite. OK. Et puis, il faut... Voilà, pour communiquer avec les gens, il va... Voilà. Nous, on a des clients qui sont très exigeants dans la grande distribution, donc, voilà, il faut qu'on réponde rapidement. Il faut... Voilà. Ils sont exigeants par rapport à quoi ? Critères de qualité ? Oui, et puis, tout simplement, dans les délais de livraison. Par exemple, nous, on a les commandes qui sont passées le matin entre 8h et midi. Les producteurs livrent en début d'après-midi et les camions partent le soir pour être livrés le lendemain matin. Donc, la marchandise est cueillie le matin et dans le magasin, une journée ou deux journées après, selon la distance. On n'attend pas. Donc, il faut être très réactif. C'est-à-dire, on reçoit la marchandise, il faut pouvoir l'emballer. Donc, voilà. C'est quoi la tomate dans 10 ans ? Quelle gueule elle aura, la tomate, dans 10 ans ? Alors, ça a déjà énormément changé parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait que des tomates rondes, comme ça, simplement. Il y a 20 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait quasiment que des grappes, comme ça. Et aujourd'hui... On voit la variété autour de cette table. Voilà. Par exemple, cette variété-là qui représente le cœur de marché, sur les 70 hectares de serre, on n'en a plus que 20-22 hectares à Solarenne, quoi. D'accord. Toute la diversité est ici, quoi. Et je pense qu'on va continuer. Donc, nous, on essaye de travailler beaucoup sur le goût. Parce que là, je pense qu'on a toute la gamme des anciennes. Voilà. Je pense qu'on a un panel de variétés, de segmentations. Et aujourd'hui, on développe deux choses. Nous, c'est le sans-pesticides. On y croit dur comme faire. Alors, on ne peut pas avoir le label. Pourquoi ? Alors, comment on fait du sans-pesticides ? Parce qu'on nous dit, mais pourquoi vous ne l'appelez pas bio puisque vous faites sans-pesticides ? Alors, on l'a dit, c'est le même cahier des charges que le bio. Mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas cultiver en sol. D'accord. C'est les fameuses tables, les tables à hauteur d'âme. On s'est dit, c'est très contraignant de travailler en sol. Les conditions sont très difficiles. Donc, voilà. Même si on cultive dans un milieu qui est très proche, la noix de coco, on peut cultiver en tourne. On n'a pas le droit, le label AB puisqu'on ne cultive pas en sol. Donc, c'est la seule différence. Donc, on ne peut pas mettre le logo AB. Donc, on met le logo sans-pesticides. C'est peut-être encore mieux, non ? Oui, oui, oui. Après, il y a de la place pour tout le monde. Et alors, comment on cultive sans pesticides ? Parce qu'il y a des maladies quand même ? Il y a des estioles quand même qui disent manger tes tomates. Comment tu fais ? Donc, nous, on a l'avantage d'être en serre dans les milieux un peu fermés. On va dire pas vraiment fermés parce qu'il y a quand même des châssis qui ouvrent. Mais ça n'empêche pas les maladies. Non, alors, ce qu'on fait, on a la détection, on forme le personnel qui est dans les serres. Donc, une bonne formation de détecter les maladies et les insectes prédateurs qu'on ne désire pas. Donc, une bonne formation. Pour les stopper au plus vite, c'est ça ? Voilà, pour les détecter déjà, les repérer. On a des panneaux jaunes qui peuvent piéger un petit peu tous les insectes indésirables. C'est de la colle, non ? Oui, voilà, c'est des panneaux jaunes qui sont englués, c'est tout. Et on voit, tiens, hop, on commence à avoir de la mouche blanche, tout ça. Et après, tout simplement, dès qu'il y a une détection qui est faite, on achète des insectes qui vont les prédater. Par exemple, si on a du puceron, on va acheter un insecte qui va aller prédater le puceron, qui va aller manger le puceron, qui va aller manger les œufs de puceron. L'ennemi numéro un, c'est le puceron ? Non, l'ennemi numéro un, c'est la mouche blanche. OK. Et aujourd'hui, on a une sorte de punaise qui va aller pondre dans les œufs de... Voilà. De la mouche. De la mouche. Et après, on n'a plus de descendance. Donc après, c'est un système, ce n'est pas de la lutte chimique où on fait un traitement, où il n'y a plus rien. Donc ça met quelques jours à s'installer. On fait des lâchés un peu préventifs aussi dans la serre. Donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive avec la lutte biologique et tout ce qui est maladie, on arrive à maîtriser. Par exemple, le milieu qui est une maladie très connue dans les jardins. Nous, on ne peut pas l'avoir en serre puisque dans un milieu fermé, on n'a pas la pluie. D'accord. Donc tu maîtrises ça. Voilà. On arrive à maîtriser le climat. S'il fait être trop humide, on ouvre un petit peu plus. Voilà. C'est qui la tomate star, pardon, sur cette table ? La tomate star, en ce moment, qui se vend le mieux. Il y a un petit peu de tout. On démarre la saison avec des petites tomates apéro. Donc de toutes les couleurs, c'est ça ? Jaune, orange. Voilà. Les tomates anciennes qui vont démarrer, les cœurs de bœuf un petit peu. Donc voilà. Après, voilà, les clients aujourd'hui, on a un peu toute la gamme de clients. Donc il faut tous les produits aujourd'hui. Donc la tomate dans 10 ans, ce n'est pas évident de dire à quoi elle va ressembler. Moi, je pense que ça sera une tomate de toute façon, sans ce qu'on est parti, sans pesticides. Je pense qu'on a continué, c'est de développer toute cette quatrième gamme-là qu'on va faire. Parce que le consommateur réclame de plus en plus de transparence. Aujourd'hui, nous, on sait faire certifier aussi HVE3. Ça veut dire quoi, HVE3 ? Haute valeur environnementale, niveau 3. Donc c'est le plus haut statut en manière dans la certification de valeur environnementale. Depuis combien de temps, ça ? Donc là, on vient de l'avoir cette année. C'est tout récent. Il y a un mois. Donc ce sera apposé sur les... Voilà, on va le mettre. Voilà, HVE3, c'est quand même le graal suprême. Donc il va falloir expliquer au consommateur quand même. HVE, c'est pas évident. Voilà. Alors, c'est vrai que le consommateur ne connaît pas le HVE, mais nos clients connaissent bien. Pour eux, c'est un gage quand même, certification HVE3 de garantie quand même. Bon, écoute, super. J'ai envie de terminer ce podcast par la fameuse double question good cop, bad cop. La question sympa, la question qui fâche. Tu veux commencer par laquelle ? Allez, la question qui fâche. Peu importe. Alors, je me disais, ça ne doit pas être évident pour une petite coopérative, excuse-moi le terme, un petit, par rapport à des géants dans ton secteur. Je pense notamment à Saveol, allez, on va le citer, qui est aussi breton, qui est énorme. Toi, tu es un petit poussé là-dedans, non ? Comment tu vis un peu cette relation de concurrence ? Oui, bien sûr, nous, on est le petit poussé parce qu'on est le cinquième opérateur national. Saveol est le premier avec Prince de Bretagne en fin de ce dispute. Ils sont bretons aussi. Et aujourd'hui, nous, je suis fier aussi d'annoncer qu'on a fait une alliance un petit peu sur ce logo sans pesticides qui est uniquement breton. Donc, Saveol, Prince de Bretagne et Solarenne se sont alliés pour créer justement cette gamme sans pesticides avec une certification extérieure et justement, on travaille ensemble. OK. Donc, finalement, ce n'est pas une question qui fâche. Non, pas du tout. On est tous producteurs, on a tous le même intérêt. Saveol fait 80 000 tonnes, Prince de Bretagne aussi, on a 30 000. Donc, on est quand même, voilà. OK. Pas très loin derrière. Pas 10 fois moins. OK. Alors, la question sympa maintenant. Bon, ta journée fait 24 heures comme tout le monde. Comment tu allies ta casquette de producteur, de président ? Ça ne doit pas être simple, non, au quotidien ? Non, c'est pas simple. Mais après, il faut déléguer aujourd'hui. Moi, sur mon exploitation, j'ai eu la chance d'avoir ma femme qui travaille sur l'exploitation, mais j'ai un chef de culture, une chef de culture, un chef d'équipe. Donc, voilà, on a structuré l'exploitation et ici, bon, la présidente, on a structuré aussi. C'est-à-dire qu'on a quand même une directrice qui est là quand même au quotidien. Moi, j'ai la chance d'habiter pas très loin, donc je fais des allers-retours. Je viens tous les jours. Donc, voilà. OK. Et puis, aujourd'hui, moi, j'ai des fonctions à Paris, mais avec le TGV, on a une heure et demie. Écoute, merci beaucoup, Christophe, d'avoir partagé ses convictions, ses valeurs, ses actualités. En tout cas, ça me donne envie de goûter une tomate. Oui, la rougie. La rouge ? La rouge. Tu en prends une aussi ? Oui, je préfère les jaunes. Chacun ses goûts. Délicieuse. Oui, beaucoup de goût. Merci, en tout cas, de nous avoir accueillis ici, chez Solaren. Vous pouvez retrouver ce podcast, bien sûr, sur les meilleures plateformes web. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, je le disais, vous abonner. Si vous avez des questions à Christophe Rousse, je me ferai un plaisir de lui poser, d'être son intermédiaire. Donc, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec un nouvel invité. Merci. Merci, Jérôme. À bientôt. À bientôt. Au revoir. 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 Au revoir.